Nous allons vous présenter le Corbusier. Créé par Charles-Edouard Jeanneret Gris, dit le Corbusier, né le 6 octobre 1887 et mort le 27 août 1965. Il est architecte, urbaniste, décorateur et peintre. C'est le principal représentant de mouvements modéens, inventeur de l'unité d'habitation dès 1920. Le Corbusier est composé de pilotis, d'un plan libre, des façades libres, de fenêtres en longueur et d'un toit terrasse. Grâce au pilotis, l'espace sous l'immeuble est une zone attirée des rayons du soleil et favorise l'ombre. Les appartements sont traversants par rapport à la barre de l'immeuble. Ils sont orientés est-ouest et reçoivent bien la lumière du matin et de l'après-midi. De larges baies vitrées ouvrent ces appartements sur l'extérieur, permettant ainsi aux espaces d'être très luminés. Les couloirs centraux, appelés aussi rues, sont plongés dans une pénombre les mettant à l'abri des grosses chaleurs et favorisent une certaine intimité. Le toit terrasse, autorisé par ces aménagements, de rester en contact avec la lumière, le soleil et l'air. La conception de ces appartements ne doit rien au hasard, puisque le Corbusier y a appliqué le moduleur, une notation architecturale dont il est inventé. Ce concept repose sur un ensemble de propositions censées apporter un confort maximal aux habitants. Avec son béton brut et ses pilotiers, cette construction expérimentale a suscité les rails de certains marseillais qui la surnommaient la maison du Fada. La cité radieuse mesure 56 mètres de hauteur. La cité radieuse est avant tout une unité d'habitation, mais aussi un bâtiment administratif, un équipement sportif ou culturel et des maisons particulières. Nous retrouvons comme nouvelle innovation de l'architecture, l'art de l'espace, l'art du langage, l'art du quotidien, l'art du son, l'art spectaculisant et l'art visuel. Le bâtiment entouré d'un grand parc, les jardins passent en dessous de l'immeuble grâce au pilotier. Le toit terrasse, en contact avec le paysage et ses éléments, l'immeuble est décrit par ses habitants comme extraordinaire. Sur la façade, les logeats sont peintes en couleurs vives. Ils font un contraste avec le gris béton. Les portes des appartements sont colorées de différentes teintures pour contraster les couloirs sombres. Les appartements sont lumineux et ont des couleurs harmonieuses. Merci de votre écoute. Ce document est présenté par Camille Brun, Sandy Buclon, Gauthier Salvers, Julie Reveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !